Un congrès après de longues années d'absence. Les dirigeants de l'Union de Douala, l'un des mythiques clubs du championnat camerounais, veulent voir leur formation revenir au devant de la scène. Un motif de satisfaction pour les fans, les inconditionnels et anciens joueurs de ce club nés en 1958. Je suis bien content qu'on ait fait appel à des anciens pour aider. Chacun apporte ce qu'il a. Je crois que c'est tout cela qui forme une équipe. Et je voudrais que tout le monde sache que nul n'est plus important que les autres. Le congrès du rassemblement et de la réconciliation a réuni de nombreux membres qui avaient quitté le navire, mécontents de la gestion de l'ancien président du conseil d'administration ainsi que les anciens dirigeants poussés vers la sortie. Les voir unis à nouveau, c'est ce que le président du congrès, Emmanuel Nga Saapi, ancien patron de Nassara Kamakai, l'un des surnoms de l'Union, envisage. Une initiative porteuse d'espoir. Que beaucoup d'autres clubs qui se retrouvent dans cette situation prennent ça un exemple. Et je vois que la dynamo a fait pareil. Donc la prise de conscience générale, elle est là. Donc on se dit que les acteurs du football camerounais se mettent ensemble. C'est de bonnes guères pour la suite. Le congrès de l'Union de Douala aboutit sur de nombreuses résolutions. Parmi elles, la décision de choisir un cabinet d'audit qui devra scanner les comptes de ces dernières années, celle de créer une société à but sportif avec 51% de capital pour l'association, 49% pour les membres et autres entités. De nouvelles mesures de gestion administrative et financière ont été adoptées par l'Assemblée générale.